Alors, je voulais faire le point sur le voyage que j'ai fait en Angleterre la semaine dernière. Je voulais... d'abord, il y a trois choses. L'objectif principal, c'était les déchets. Mais je pouvais difficilement aller en Angleterre sans aller saluer la direction de Rio Tinto et la direction de la délégation du Québec. Étant donné que j'étais à Londres pour aller voir si on a des opportunités, aller montrer aux gens de Rio Tinto qu'on est... aller leur faire part un peu de nos sentiments vers Rio Tinto, aller les saluer, étant donné que ce sont nos partenaires ici à Saguenay, des partenaires principaux. Alors, je commence par Rio Tinto, délégation du Québec. C'est moins long, là. Puis après ça, je vais vous parler des déchets parce que j'ai passé presque tout mon temps dans les déchets. D'abord, Rio Tinto. Je suis arrivé. Le président venait tout juste de démissionner. Ça faisait quelques jours. J'aurais souhaité rencontrer le président. Mais j'ai rencontré deux membres de la direction, deux membres importants de la direction, M. Abel Martin-Alexandre et Mme Hopkins. Alors, j'ai rencontré ces gens-là qui ont été très chaleureux et je leur ai fait part de certaines inquiétudes qu'on avait. Par exemple, l'usine Vaudreuil. Je leur ai dressé un portrait de la situation telle qu'on le voyait. Je leur ai dit qu'on était anxieux de voir AP-60 se développer. Je leur ai dit qu'à Allemagne, la phase 2, on n'en entendait pas parler et qu'on souhaitait que ça se débloque. Donc, également, je leur ai donné mon impression sur les relations de travail pour leur dire que l'esprit syndical me semblait à moi vraiment différent de ce qu'on avait il y a 20 ans, par exemple. Ils se sont devenus des collaborateurs. Et ces gens-là me rencontrent, ces gens-là me parlent. Puis je trouve qu'on a toujours des discussions positives. On désire évidemment que Rio Tinto fasse des bonnes affaires. On sait qu'il faut que ça soit rentable. On sait qu'on a des efforts à faire. Mais on s'attend d'autre part à ce que vous autres aussi vous fassiez des efforts pour nous rendre la vie agréable, que le Saguenay soit un endroit agréable. Alors, ça, ils ont semblé acquiescer à tout ça. Puis ils ont semblé dire, en tout cas, oui, on est content que vous nous disiez ça. C'est comme ça que vous le percevez. Je lui aurais parlé du dialogue social aussi, que la population était vraiment heureuse d'avoir Rio Tinto dans la région. Sauf que des fois, c'était serré un petit peu dans les relations avec les commerçants, puis avec les entrepreneurs, et qu'on souhaitait avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Alors, ça, puis là, évidemment, eux autres m'ont répété ce que j'entends ici, là, d'Étienne-Jacques en particulier, puis tout le monde, écoute, la compétition est difficile, la Chine, la production, le marché est bas, toujours le même discours. Je m'y attendais aussi. Alors, ça a été une rencontre d'amitié comme ça. Puis je leur ai dit que j'étais très heureux de les avoir vus. Je souhaitais avoir l'occasion, lors de ma prochaine visite, de rencontrer le président, le nouveau président, qu'eux autres ne connaissent pas non plus. Et puis, ça s'est terminé comme ça. On a passé, ça a quand même, j'avais un rendez-vous l'après-midi. On a quand même passé une bonne partie de l'après-midi ensemble, dans leur salle de conférence, là, puis c'était agréable. Aussi, une autre rencontre que j'ai eue, j'ai été rencontrer le délégué du Québec à Londres, et je lui ai dit, écoute, nous, on n'entend pas parler souvent de vous autres. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des opportunités? Quand vous êtes un bureau important à Londres, vous faites certainement affaire avec des villes du Québec. Nous, c'est qu'il y a moyen de voir comment ça marche. Alors, il était très content. Alors, j'ai rencontré le délégué, M. Siros, et son adjointe, Mme Péwilek. Péwilek, alors c'est la directrice des affaires commerciales et économiques. Et ils m'ont appris, entre autres, que non seulement ils étaient à Londres, mais c'est eux autres qui avaient aussi des pays scandinaves et qui avaient l'Irlande. Alors, tu sais, nous autres, par exemple, j'ai dit, on a une entreprise des pays scandinaves importantes chez nous, c'est Alkem. J'ai déjà été les rencontrer. Maintenant, si on a des… Ah oui, oui, ils ont dit, si tu veux rencontrer Alkem, tu viens nous voir, tout ça. Ils m'ont même dit, pour tes déchets, on aurait pu tout organiser, tes rencontres, on aurait pu tout faire ça pour toi. J'ai dit, savez-vous, il faudrait peut-être intensifier le contact entre nous autres, parce que je n'y ai même pas pensé. J'ai dit, moi, ça a été ardu, j'ai dit, d'organiser, identifier quelle est l'entreprise qui pourrait me recevoir à Londres, qui était parmi les plus compétentes, puis tout ça. J'ai dit, ça a été ardu, mais je n'ai même pas pensé de vous appeler, donc ça serait bon à l'avenir. Puis là, il a dit, c'est vrai, il faudrait que ça soit plus intense, les relations, que les gens des villes du Québec sachent qu'est-ce qu'on fait en Angleterre, puis comment on peut les aider davantage. Puis ils m'ont expliqué que l'Angleterre est très présente au Québec, on a des relations très, très… des relations économiques qui sont plus fortes que je l'aurais cru, et puis qu'on peut l'intensifier, donc c'était… c'était une rencontre intéressante. Mais la seule pour laquelle je m'y présentais, c'était les déchets. Pourquoi avoir choisi l'Angleterre? D'abord, ils ont 20 ans d'expérience dans le compostage, ce qui est assez exceptionnel, et on nous dit que c'est un des pays les plus compétents au monde dans le domaine du compostage. Il y en a un autre, là, qui est peut-être encore mieux, c'est l'Autriche, mais l'Autriche parle allemand, c'était plus difficile, tandis qu'en anglais, c'est facile. L'Autriche, quand tu rencontres avec des opérateurs qui parlent allemand, évidemment, je comprends pas le allemand partout, c'était plus difficile, parce qu'en Autriche, ils font plus de compostage individuel dans les maisons qu'en Angleterre. Mais en Angleterre, là, vraiment, là, il fallait que j'identifie une entreprise de consultants qui était parmi les plus compétents, parce qu'ils se disent tous « le plus compétent », mais là, moi, il fallait que j'identifie une entreprise comme ça. Alors, on m'a dit qu'il y avait des consultants à Londres qui opéraient une quinzaine de sites, parce que ce sont surtout des sites privés en Angleterre. Alors, c'est pas les municipalités qui sont propriétaires, ce sont des sites privés, la grande majorité. Et ils m'ont dit « Westwind Ventures », ce sont vraiment, là, des tops, là, dans le domaine de la récupération puis du compostage. Alors, j'ai rencontré, je pense que c'est le président, là, Ron Copas, Ian Price, il y a des cinq. Je pense qu'eux autres m'ont gardé très longtemps, puis on a eu, bien, bien, je crois qu'eux autres aussi, ils étaient intéressés de savoir qu'est-ce qui se passait au Québec, parce qu'ils font affaire dans d'autres pays, mais ils font pas affaire au Québec. Alors, pour moi, ils m'ont posé toutes sortes de questions sur la législation, tout ça. Alors, ces personnes-là m'ont vraiment bien informé, ils ont été très gentils avec moi, puis la personne qui m'accompagnait parce que j'avais le fonctionnaire responsable de l'environnement qui était avec moi. Alors, pour faire un résumé, puis c'est ce que je leur ai résumé, mais moi, je vais vous le dire aussi, on part de la façon suivante, c'est que, je leur ai dit, en 2020, on va avoir l'obligation de traiter les putricides. C'est-à-dire que ce qu'on va enfouir au Québec en 2020, je suis pas sûr, moi, que toutes les villes du Québec vont être prêtes, mais la loi est faite comme ça. Ce ne serait pas la première fois qu'il y a une loi, puis que la loi, les délais ne sont pas respectés, mais, moi, je vous dis tel que c'est aujourd'hui, en 2020, il va falloir enfouir, on va avoir le droit d'enfouir seulement les déchets ultimes. C'est-à-dire un déchet avec lequel tu ne peux rien faire. Pour le reste, là, il va falloir les traiter, d'une façon ou d'une autre. Il y a des bouts, il y a des éco-centres, il y a de la récupération. Bon. Mais la matière organique, actuellement, n'est pas traitée. C'est-à-dire que la matière organique, entre autres, c'est les déchets de table, là, mais ça, ça s'en va dans la poubelle, actuellement. Nous autres, à Saguenay, ça va dans la poubelle verte. Alors, eux autres, c'est poubelle, au lieu d'être poubelle verte, c'est poubelle noire, mais c'est pas mal pareil. On a regardé la dimension des poubelles, on a tout regardé ça. Alors, nous, actuellement, vous savez qu'on travaille avec le lac Saint-Jean pour ce qui est de l'enfouissement, aujourd'hui. Seulement l'enfouissement. Mais l'entente qu'on a avec le lac Saint-Jean, c'est que si on a d'autres opérations, on va essayer, les vœux, puis eux, là, de travailler ensemble. Puis ça va tellement bien que tout porte à croire que dans l'avenir, on va travailler avec le lac Saint-Jean. Mais il n'y a pas d'obligation. Si on avait, même si on s'entend très bien comme relation humaine, si on avait des points de vue différents sur la façon de traiter les putréciles, bien, on n'est pas obligé, obligé d'être ensemble. Mais vous allez voir, là, on n'a pas des points de vue qui sont différents. Alors, ce qui est certain, c'est qu'à Saguenay, ça va prendre des bacs bruns en 2020, parce que les putréciles, il faut les mettre quelque part. Alors, j'ai vérifié, je leur ai dit, parce qu'à Saint-Hyacinthe, on m'avait dit ça, j'ai dit, on me dit que les bacs bruns, il ne fallait pas prendre un trop gros bac, parce que les gens avaient tendance, quand c'est trop gros, puis qu'il n'y a à peu près pas de putréciles, les gens avaient tendance à mettre n'importe quoi dans ça. Ils m'ont donné raison, ils m'ont dit, c'est vrai. Donc, ça confirme que des gros bacs, c'est une erreur. Puis, il y en a beaucoup de villes qui ont pris des gros bacs, mais ils m'ont confirmé que c'était une erreur. Donc, les putréciles, il y a plusieurs façons de les traiter, mais il y en a deux principalement. OK? Et ces deux façons-là existent en Europe partout. Ils sont beaucoup en avance sur nous autres. Ils sont en avance, ils ont 20 ans d'avance sur nous autres. Puis, c'est normal, il y a tellement de monde enfoui, eux autres, ils n'ont pas beaucoup d'espace. Il faut qu'ils soient... Puis, écoute, à Londres, là, avec les environs, là, toutes les fois qu'ils vont, on est surpris de voir comment il y a du monde. Il y a 11 millions de personnes, la ville plus les banlieues. Ça fait que ça fait du déchet, ça, là. Puis, si tu les traites pas, là, ça s'empile, puis c'est pas long. Alors, il y a deux façons principales de traiter ça. La biométhanisation ou le compostable. Alors, la biométhanisation, c'est de convertir les putricides en gaz naturel. C'est ce que j'ai vu à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est la ville au Québec la plus avancée dans le domaine de la biométhanisation. Ils ont investi à date 80 millions. C'est une ville, rappelons-nous, là, qui est trois fois plus petite que Saguenay. Ils ont 50 000 personnes. Puis, ils ont déjà 80 millions de dépensés en biométhanisation. C'est une usine qui va bien, semble-t-il. Moi, je l'ai vue. Ça avait l'air à ça. Et le compostage. Ce que vous savez peut-être aussi, c'est que le gouvernement du Québec, il nous subventionne. Il subventionne le capital quand on fait l'installation. Alors, la biométhanisation, le gouvernement nous donne 66 % si on décide d'aller en biométhanisation. Si on décide d'aller dans le compostage, il nous donne 50 %. Donc, le pourcentage est différent. Mais il ne subventionne pas l'opération. Justement, ça donnait que dans le journal Le Monde, on nous disait qu'il y a beaucoup de biométhanisation en France et que le gouvernement avait décidé de ne plus subventionner l'opération. Puis là, ça a l'air que les opérateurs sont découragés parce qu'ils disent « Là, il n'y a plus d'intérêt à faire de la biométhanisation si on n'est pas subventionné pour l'opération. » Mais ici, au Québec, il n'y a pas de projet pour subventionner l'opération. Alors, il faut toujours y penser ça. Tu sais, tu te fais une affaire, mais comment tu vas faire pour l'opérer après? Je le sais parce qu'à tous les équipements qu'on se fait, on se dit « Bon, tu fais un équipement de 5 millions. » Comment ça va coûter après par année? Parce que ça prend des employés, ça prend du monde, ça prend… Il faut que tu y penses comme il faut. Donc, Saint-Hyacinthe, vous en avez parlé. Là, aussi, on a parlé de la biométhanisation, c'est à peu près… c'est jamais rentable. Il n'y a pas de système de biométhanisation, là, à peu près. Ils sont rentables. C'est normal aussi, là. Le site d'enfouissement à Saguenay, il n'est pas rentable. Le centre de tri, il n'est pas rentable. C'est assez rare, ça serait plaisant. D'ailleurs, si on pouvait faire de l'argent avec ça, bien, ce ne serait pas les villes qui le feraient, ce serait l'entreprise privée, puis on laisserait faire tout ce qui est payant, l'entreprise privée s'en occupe. Là, oui, il y a beaucoup d'entreprises privées, parce que les villes payent, les villes subventionnent. Mais si une ville subventionnait pas, puis il n'y avait pas de subvention, il n'y a personne qui s'occuperait de ça. Mais comme on est obligé, plusieurs villes ont décidé de confier ça à l'entreprise privée, puis c'est bien correct. Alors, là, donc ces cinq personnes-là, ce qu'on a, la conclusion que j'en ai, là, je faisais mon petit rapport à l'hôtel après les avoir rencontrés, c'est quoi que j'ai remarqué de particulier, puis qui m'a frappé dans ce qu'on a. D'abord, la chose la plus importante, on la néglige, mais c'est fondamental, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'opérations là-dessus, c'est l'éducation. Si les gens ne savent pas comment récupérer, comment faire du compostage, ça va te coûter une fortune. Je vais te dire, ils m'ont fait passer un test, moi, là, pour savoir ce qu'on récupère, puis pas, là. Ils te donnent un sac, là, puis là, tu prends un crayon, tu le mets dans quel bac, puis tu prends un sac de plastique, tu le mets dans quel bac, puis j'ai échoué dans beaucoup de cas. Bon, on ne le sait pas, puis je suis sûr que je vous mettrai, je vous ferai faire l'expérience. Bon, tu sais, un crayon de main, mais est-ce que ça va en récupération? Non. Mais on pourrait penser que oui, mets ça dans le bac. Si tu le mets dans le bac, là, là, tu viens d'alourdir le système. Là, tu viens de l'alourdir parce que ton produit n'est pas aussi bon, puis ce n'est pas correct. Donc, l'éducation, c'est fondamental. Il faut que les citoyens soient éduqués, les jeunes. Quand j'y étais, bien là, tantôt, quand je vais vous parler de Manchester, là, quand j'y étais, j'ai vu arriver des écoles complètes. L'école arrive, la classe, ils donnent de la formation, dès les jeunes, dès le début, pour savoir comment faire de la récupération puis du compostage. Alors, bon, l'éducation, c'est fondamental. Le bac ne doit pas être trop gros. Et là, ils m'expliquaient, ce que j'étais pour aller voir plus tard, là. Ils ont dit, écoute, vous êtes chanceux à Saguenay. Vous êtes chanceux pour une raison. Vous avez de l'espace. Puis nous autres, les villes qu'on a en Angleterre, le problème qu'on a, on n'a pas d'espace. Parce qu'il faut que tu mettes ça à l'écart. Alors, prenez le site qu'on a, nous autres, ici au Lac-Saint-Jean, il n'y a personne à côté. Quand tu as du monde voisin, là, la rue d'à côté, il y a des maisons, là, c'est un autre problème. Problème du camionnage, problème des odeurs, problème de tout, c'est un gros problème. Donc, ils ont dit, nous autres, je leur ai dit, l'espace, ce n'est pas un problème. On en a de l'espace. Donc, si on dit, si tu as de l'espace, puis tu as du temps pour composter, l'idéal, là, ça serait de te faire une bâtisse avec juste un toit, pas de mur. Ah oui? Pourquoi? Pour ne pas avoir à traiter l'air, puis tout ça, ça ne pollue pas. Mais si tu as des maisons juste à l'autre bord de la rue, veux, veux pas, faire du compostage, tu as des maisons à l'autre bord de la rue, il peut y avoir un petit peu d'odeur, il peut y avoir toutes sortes d'affaires, les gens n'accepteront pas ça. L'acceptabilité sociale, là-bas, est très forte aussi. Vous ouvrez les lumières, ça ne vous fait rien. Là, on a, il disait que, donc, l'espace, le temps, là, c'est important, parce que, vous allez voir, là, quand j'arrive à Manchester, eux autres, ils n'ont pas d'espace, les maisons sont tout prêtes. Donc, là, ils sont obligés de faire du compostage puis de le faire rapidement, parce qu'ils n'ayant pas d'espace non plus pour étendre le compostage, ils le traitent vite, 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 il faut qu'ils le traitent dans quatre jours. Ça prend des technologies très avancées qui coûtent très cher, qui sont faites en Allemagne. Puis, on dit, quand ça brise, il faut que tu fasses venir des Allemands, puis ça coûte cher. Tandis que vous autres, si vous avez de l'espace, un, des maisons loin, puis deuxièmement, que tu peux l'étendre, ton affaire. Là, tu n'es pas pressé, il y a moins d'odeur, tu peux aller tranquillement, puis l'idéal, c'est que ça prenne 14 jours. Si ça prend 14 jours à composter, tu fais juste virer ça de bord, ça va très bien. Alors, j'ai dit, nous autres, oui, alors ils ont dit, vous autres, vous allez être chanceux, ça ne vous coûtera pas cher. Là, j'ai commencé, oui, ça ne coûtera pas cher, comment ça coûte t'avoir l'or par papa, puis là, il faut que tu convertis, parce qu'eux autres, c'est des livres, là, ce n'est pas des euros en Angleterre. On en vient à la conclusion qu'un site comme celui-là, ici, entre 5 et 10 millions, là, ils parlaient être 5, 6, mais moi, je me dis, ça finit toujours plus cher, là, il ne faut pas trop se faire d'idées d'importants, puis avant que ce soit fait, c'est en 2020, entre 5 et 10 millions, c'est réglé, tandis qu'à ce point-dessus, Saint-Hyacinthe, ils sont rendus à 80, ils ont juste 50 000 de population. Et l'opération est beaucoup moins chère aussi. Aussi, ils m'ont fait comprendre que le déchet qui coûte le moins cher, c'est le déchet qu'on ne traite pas. Donc, il faut inviter des citoyens à faire du compostage à la maison. Mais je leur ai dit, au mois de janvier, ça ne sera pas facile. Mais au mois de juillet, tout ça, puis là, nous autres, on a déjà un programme ici pour avoir des petits équipements dans lesquels on collabore au financement, ça coûte 60 piastres, puis ça a l'air que c'est bien facile de faire du compostage, puis c'est très efficace. Alors, c'est... Parce que, vois-tu ce qu'ils me disent? Nous autres, ils ont dit, quand tu fais de la biométhanisation, tu invites les gens à remplir ta poubelle le plus possible. Mets-en dans ta poubelle. Parce que pour produire du gaz naturel, ça te prend de la matière. Mets-en. Tandis que quand tu fais du compostage, tu en veux le moins possible. Mets-en le moins possible. Donc, si tu es capable, toi, de faire du compostage chez vous, les feuilles, n'importe quoi, fais-le chez vous. Il y a des façons de le faire. Il y a beaucoup de technologies dans ça. Donc, ils ont dit, il faut que les gens soient éduqués. Éduqués, tu vas gagner de l'argent à éduquer la population, à faire le moins de compostage possible. Bon. À Manchester, Manchester, pourquoi Manchester? Parce qu'on m'a dit que c'était un modèle. Alors, à Manchester, eux autres, ils ont quatre bacs. Bon. Pourquoi quatre? Bien, ils séparent le papier puis le verre. Le papier puis le verre, mettent ça dans deux bacs différents. Mais chez nous, on ne fait pas ça. Puis là-dessus, ils ont eu l'air durs. Pas grave, là. Pas sûr que c'est la formule idéale, bon. Ensuite, ils ont tout un système, là. Les éco-centres, là, c'est d'une propreté totale. C'est gratuit. C'est important pour moi de savoir s'ils faisaient payer le monde quand ils vont porter. Il y en a qui font payer une petite charge, cinq piastres ou quelque chose. C'est gratuit. Tu vas porter ton frigidaire, ton poêle. Mais c'est tellement bien organisé d'une propreté totale. Les gens arrivaient, je les voyais arriver, là. Ils ont dit le samedi, c'est bien pire, ça fait avec eux. Là, c'était pas le samedi. Alors, les éco-centres, c'est très, très bien organisé. Puis ça se remplit partout. Tu voyais des frigidaires, des télévisions, des fauteuils. C'est tout bien organisé. Et puis, là, on a été dans le centre de compostage, évidemment, qui est fermé. Quand c'est fermé, il faut que tu traites l'air avant qu'elle sorte, même si ça ne pollue pas. C'est tout un système de traitement d'air qui coûte cher. Donc, nous, on serait pas mal, là, ça confirmait, on serait pas mal dans la situation idéale au Québec pour, si on se compare au reste du monde. Parce que la population n'est pas tellement élevée, on a beaucoup d'espace, on a le temps de le faire. Puis il y a toutes sortes de technologies, là. J'ai pas le temps de tout élaborer. Des fois, c'était technique, là. Il y a toutes sortes de technologies nouvelles qui arrivent avec ça. Puis quand c'est un site ouvert, ça rouille pas. Parce que lui, là, c'était rouillé en dedans. Ça rouille, ça rouille, ça rouille. Parce que le site est fermé, puis ça fait des vapeurs, puis ça rouille. Bon. Alors, nous, à la Ville, évidemment, on chemine dans le domaine de l'environnement. Ça chemine tout le temps. Et vous allez voir, à la prochaine assemblée de lundi, il va y avoir la création d'une nouvelle direction. Vous savez qu'il y a des directions des travaux publics, le génie, les loisirs, les sports. Il y a tout ça à la Ville. Mais là, on va avoir une direction de l'environnement et du développement durable. Je vous annonce tout de suite qu'on va suggérer comme directeur de ce département-là, Denis Bernier. C'est un consultant avec lequel on travaille depuis très longtemps. Puis on a été de chercher. On a été très heureux qu'il accepte. Il s'en vient ici à plein temps. Il est à Québec. Mais c'est une sommité, Denis Bernier, pour nous autres, une sommité dans toute la province. On trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien. Il doit avoir 40, 45 ans. Il s'en vient ici pour diriger ce département-là. Qu'est-ce qu'il va faire, le département? Il va accomplir des opérations qui étaient accomplies avant ça par des travaux publics. Donc, c'était un département à côté du travail public qui était considéré comme une activité comme une autre. Mais là, ça va être vraiment... Ça prend de l'importance. Il va s'occuper de l'enfouissement avec le lac Saint-Jean, les relations avec le lac Saint-Jean. Il va s'occuper de la gestion des éco-centres. Il va s'occuper de la gestion des bouts. Les bouts, on est champion du Québec, là. Les bouts, vous savez, c'est toutes les eaux usées qui s'en vont dans nos usines de traitement d'eau. On ramasse la boue, on met ça dans des gros camions, puis ça s'en va pour être étendu sur des terres agricoles. Alors, ça, il va s'occuper de ça. Il va s'occuper du compostage. Il va s'occuper des fausses sceptiques. Les fausses sceptiques, c'est nous-mêmes, maintenant, qui allons vider les fausses sceptiques sur les bâtiments situés dans la ville. Et du recyclage. Alors, ça va être son travail, puis je pense qu'on va avoir quelqu'un, là, de fiable. Il y a beaucoup d'argent dans ça. Il y a beaucoup d'intérêt. Ça devient de plus en plus important. Donc, là, il faut créer un service pour ça. Il va y avoir une vingtaine d'employés. Ces employés-là vont déménager, vont être... Parce que c'est des employés qu'on avait déjà, parce qu'on en retire des travaux publics, là, pour les envoyer ici en avant, dans les anciens locaux du CLD. Juste en avant de l'hôtel de ville. Alors, c'est de ça dont je voulais vous parler. Si vous avez des questions concernant ça, si vous avez des questions concernant d'autres choses, individuellement, peut-être après, on se parlera. Mais concernant ces sujets-là, bien, ça me ferait plaisir de te répondre. Donc, on comprend que vous êtes vraiment arrêté, puis ça va être le compostage, là, et non pas la bio-métanisation. Ça serait... Puis, je pense que le lac Saint-Jean aussi, là. C'est facile de comprendre. Oui, il y a des villes... Remarquez que Québec et Montréal sont dans la bio-métanisation, hein. Ils sont partis là-dedans. Puis, il y en a d'autres. Rivière-du-Loup. Je suis pas sûr. Rimouski. Saint-Hyacinthe. Il y en a qui vont aller... En fait, ce qui devient attirant, puis moi, je trouve que c'est un piège, c'est la subvention. Ça arrive souvent, tu prends une subvention, tu dis, écoute, c'est payé, je le prends. Ça devient attirant. Des fois, c'est vrai, là. Des fois, quand tu es payé, tu dis, même si c'est pas la dépense idéale que je ferais. Mais dans ce cas-ci, c'est important, là. Parce que là, même si t'en payes le tiers, mais tu payes l'opération après. Puis ceux-là qui disent qu'ils vont essayer de faire de l'argent avec ça, là, oubliez ça, là. Ils vont produire du gaz naturel, oui. Mais le gaz naturel, ça va aider un petit peu, le paiement, mais n'oubliez pas que ça va coûter cher à opérer. Écoutez, c'était unanime là-bas, tous les gens que j'ai rencontrés. Puis ici aussi, puis au lac Saint-Jean, la biométhanisation, c'est pas faite pour nous autres. Saint-Hyacinthe, c'est d'autres choses. Saint-Hyacinthe, là, ils ont des grosses entreprises agroalimentaires. Ils ont Olimel, ils ont Saputo. Écoutez, quand j'étais là, j'ai vu arriver une vanne de yogourt. J'ai dit, hé, une vanne de yogourt? J'ai dit, c'est rare, ça. Puis c'était juste, ça arrivait direct de l'usine. Mais j'ai dit, comment ça peut, moi, je comprenais pas, comment tu peux produire du... des yogourt qui sont déjà périmés? Ils sont même pas rendus dans le magasin, ils sont déjà périmés, mais probablement que les ventes ne se sont pas faites. Je sais pas, mais je voyais... Ça arrive, c'est de même. Ça arrive de... J'entends, c'est ça, plutôt, là, c'était du yogourt. Alors, eux autres, oui, quand t'as de la matière, beaucoup, parce que ça prend de la matière. Mais ici, là, définitivement, on n'a pas de matière pour ça. Puis on n'a pas... Puis encore là, Saint-Hyacinthe, c'est pas rentable non plus, là. Ils disent qu'ils vont le devenir. Puis j'ai pas de raison d'en douter, je connais pas assez de leur affaire. Vous parlez beaucoup d'espace avec les gens de Londres, on est chanceux d'avoir de l'espace. Est-ce que vous avez déjà identifié des sites... Non. ... pour accueillir ça? Non, non, mais écoutez. Prenez le site où on fait l'enfouissement actuellement. C'est un... C'en est un. Mais honnêtement, là, je veux pas dire que ça va être ceci-là, je sais pas. Il y a une autre affaire. Quand on a de la biométhanisation, tu peux pas avoir 4-5 usines. Tu pourrais, mais là, ça finit peu. Le compostage, tu peux avoir 4 sites. Prenez-en avec la MRC du Fjord, là, à l'autre bout, à Petit-Saguenay, là. Tu peux avoir un petit site de rien qui est là, là. Tu peux avoir des sites partout. Alors, ça, c'est un autre avantage. Tu écoutes, t'as juste un toit. Tu mets le petit site d'en dessous, puis tu le tournes. De base, ça coûte pas tellement cher d'opération. Alors, ça, tu peux en avoir plusieurs des sites. D'ailleurs, au lac Saint-Jean, il va en avoir plusieurs. Alors, au lac Saint-Jean, il va y avoir des sites parce que le lac Saint-Jean, c'est grand. Ici, probablement aussi, mais là, on n'est pas rendu là. Puis, mais... À quelle place ça va être exactement, je sais pas. Mais quand vous parlez d'opération, ça veut dire une collecte de plus pour un bac. Ça veut dire qu'on fournit un bac aussi pour cueillir. Puis, vous avez parlé aussi qu'on peut en faire à la maison. Est-ce que la Ville va aller jusqu'à fournir aussi de l'équipement aux citoyens pour qu'ils puissent le faire chez eux? On le fait déjà. Si vous allez là, vous allez avoir une subvention si vous achetez un équipement. Mais vous allez payer un petit peu. Écoute, ça coûte 60 pièces. Une petite boîte. Mais la Ville, vous ne le payez pas 60. On contribue. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais on contribue pour ça. Donc, oui, on va inviter des gens. Est-ce qu'on va changer nos façons de faire puis on va dire qu'on le paye tout ou... Je ne sais pas, là. Aussi, le compostage, il ne se fait pas en hiver. Mais en hiver, tu n'es pas obligé de faire ta collecte à tous les jours parce que c'est gelé. L'été, bien là, il ne faut pas trop traiter. Ah, mais un gros bac comme on a actuellement, tout le monde m'a dit que ce n'est pas bon. Ceux qui en ont disent qu'ils n'en feraient pas de même. Saint-Hyacinthe, il y en a un gros. Puis cette affaire ne feraient pas un gros. Ils feraient un petit. Puis ils l'ont déjà. Juste pour faire un peu de chemin sur la grosseur du bac, est-ce que si on a un bac à compostage, est-ce que le bac de poubelle va être réduit pour justement forcer les gens à composer? Non, non, probablement... Écoutez, on n'est pas rendu là, là. Mais probablement que tout le monde va avoir un bac, un petit bac. Ceux qui veulent faire du compostage chez eux, parce qu'il y en a qui sont plus actifs dans l'environnement, puis qui vont contribuer, les gens répondent très bien. Alors, on est bon dans la récupération, là. On regardait les statistiques, on est bon à Saguenay. Mais on est bon, dans le fond. C'est les citoyens qui sont bons. Parce qu'ils récupèrent beaucoup. Maintenant, est-ce que vous êtes informé quand vous êtes allé en Angleterre sur ce que ces gens-là font avec le compost après? Bien oui, c'est de l'engrais. Donc, à qui ça serait distribué? Est-ce qu'il y a déjà un plan dans ce sens? Bien, de l'engrais, c'est aux agriculteurs. Est-ce que ça serait vendu, distribué, donné? Je pense qu'ils le donnent. OK. Vous avez mentionné au début de votre conférence de presse une rencontre avec les gens de Rio Tinto. Il y a eu des questions sûrement de l'usine Vaudreuil, du deuxième site, jusqu'où la Ville est prête à aller pour accommoder Rio Tinto. Est-ce que vous avez eu des discussions avec eux? Non, c'était pas... L'objectif, là, c'était pas de parler seulement de Vaudreuil. On sait que Vaudreuil fait l'objet d'actualité. Mais je veux vous dire une chose, puis je vais le répéter tout le temps, c'est qu'on va aider les gens qui sont près de ça. La Ville les laissera pas tomber, ça, c'est sûr. Puis, Jean, Denis Lemieux, par les lui-en, là, Denis Lemieux m'a confirmé qu'il allait être présent pour aider les gens pour que ça se fasse, pour pas que personne ait à subir d'inconvénients. Puis, moi, je m'engage. Je m'engage, là, vous pouvez l'écrire comme ça, là, comme maire, à collaborer pour que ces gens-là, on les aide s'il y a des inconvénients. Mais même s'il y en a pas, vous allez trouver. Puis, quand j'ai dit ça à Étienne Jarre, que j'avais rencontré M. Lemieux, Étienne Jarre, qui dit, nous autres aussi, on va collaborer. J'ai dit, oui, 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 j'ai dit, c'est tout le monde. Puis, j'ai dit, quand on aura notre député à Chicoutimi, c'est sûr que c'est la première chose dont je vais parler. Il faut pas que ces gens-là subissent d'inconvénients. On prévoit pas de gros inconvénients, mais ça veut pas dire qu'on prévoit pas de gros... On va être actif dans ça. Vous parlez comme si c'était déjà fait. Ça veut dire, c'est quoi le rôle de la Ville dans un projet comme celui de Vaudreuil? C'est de s'assurer que les emplois demeurent dans la Ville. Techniquement, je veux dire, est-ce que les terrains sont zonés d'une certaine façon? Est-ce qu'on veut changer le zonage? Non, il faut changer le zonage. Ça, c'est une opération qu'il faut faire rapidement parce qu'eux autres, là, c'est un signal à leur donner rapidement, ça. Ça, c'est une demande avec beaucoup d'intensité qu'au moins la Ville démontre que... On peut s'apprendre à ça lundi? Peut-être. Avez-vous discuté avec eux du regroupement administratif des usines? Non, je le savais pas. Déçu de suite après. Ça, j'étais un petit peu déçu de ça. Je reviens sur les déchets, là. Les conseils pour vous, c'est clair, c'est comme, je vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais paroles d'évangile pour appliquer le compost ici. Et est-ce que ça va avoir un effet sur le compte des taxes des citoyens? Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà une évaluation là-dessus? Bon, on a une petite idée, là, mais d'ici à ce que ça se fasse, vois-tu, actuellement, ça coûte, je pense, c'est 140 à peu près par porte. Puis là, ça va coûter, avec le transport de plus, d'après moi, 220. Mais ça, c'est en 2020. Mais c'est sûr que ça va coûter plus cher. C'est sûr. C'est une exigence du gouvernement, puis c'est la grandeur du Québec, là. Maintenant, ça veut pas dire que la Ville va facturer 220. On peut trouver dans nos budgets, mais ça va coûter ça. C'est le coût. Est-ce que combien la Ville va... C'est pas une taxe... Je vous annonce pas cette taxe-là aujourd'hui. Je vous annonce que ça va coûter ça. Bon, c'est le travail du Conseil du Trésor, dire ça coûte ça. Comment on peut s'organiser? On est-tu capable, dans notre budget, d'aller en chercher, puis de s'organiser pour pas que ça... pour pas le charger aux citoyens, du moins totalement. C'est comme le bac lui-même. Bon, on sait qu'un bac, pour moi, ça coûte une centaine de piastres, peut-être. Bon, comment ça va s'organiser, je le sais pas encore, mais le bac, il sera pas gratuit. Le citoyen, il paye tout le temps, là. Tu sais, si c'est la Ville qui le paye, bien, il le paye par la porte d'enrière. Il faut qu'il soit payé. Donc, il y a quelqu'un qui le paye. Le bac, il sera pas donné. Il peut être donné aux citoyens, comme on l'a fait avec les bacs bleus. On l'a donné aux citoyens. Mais le citoyen, il l'a payé avec les années pareilles dans ses taxes. Est-ce que vous allez rencontrer le maire Labeaume? Je me souviens, là, ces bacs un peu dans mon esprit, mais les bacs bruns, ça, c'est pas très bien passé à Québec. Est-ce que vous allez le rencontrer pour peut-être pas répéter une mauvaise expérience qui a déjà passé proche de nous, là? On n'est pas à Londres, on est à Québec, là. Je sais pas pourquoi vous dites « lui ». Pourquoi je rencontrerais lui? Parce que ça, c'est pas bien passé à Québec. Là, si je rencontre ceux-là qui ça a mal été, je suis mieux de rencontrer ceux qui ça a mal été. En termes d'argent, vous dites 220 $ par porte que vous évaluez. En termes d'investissement total, ça représente combien? On n'est pas rendu là, là. Demandez-moi pas les résultats. Là, on fera plus faire d'études, parce que moi, je vous les donner un matin, moi, je vais tout savoir. Là, j'arrive, là, j'arrive, puis je vous dis où on se dirige, là. Demandez-moi pas les résultats d'études que j'ai pas faites, puis je suis pas un spécialiste non plus, là. Alors, là... Mais n'empêche que je fais un petit calcul rapide. En fait, là... 40 000 à 50 000 portes, ça fait 10 à 11 millions de dollars. C'est une bonne somme à gérer, là, pour la ville, là. On est habitués. C'est mon job. C'est déjà géré, là. On est en campagne électorale dans Chicoutimi. Ça serait pas l'occasion de demander une hausse des subventions pour ça. Alors... Mais on n'est même pas prêts, là. On n'a rien à présenter. Moi, quand on prend une subvention, tu dis, « Présente-moi ce qu'il faut. » Là, tant qu'à ça, non, là. Allez pas, toi... Revenez à la journée aujourd'hui, là. C'était quoi les tarifs, là? Ça va récupérer la création de la direction de l'environnement. Là, vous nous dites, c'est une vingtaine d'employés, mais c'est des employés qu'on transfère. Oui, bien, ils sont... Il y en a des employés qui s'occupent des bouts, qui s'occupent de la récupération. Il y en a. Sauf que ces employés-là sont dans un cadre général des travaux publics. Tu sais, ils s'occupent des bouts. Ils sont à côté du vote, ils font du déneigement, puis ils sont à côté... Tandis que là, on fait un service particulier avec un nouveau directeur, puis avec un budget, puis tout ça. Donc, il n'y a pas de nouveaux emplois à jouer dans le fonds. Bien, il y en a un. Bien, le directeur. Le directeur. Mais les autres, non, ce sont des gens qui étaient déjà, sauf qu'on crée un service pour ça. Est-ce que ça va être... En termes d'élus, est-ce qu'il y a un élu qui est impliqué là-dedans aussi? Comme on sait que pour les travaux publics, c'est M. Cléry. Dans le cadre de cette direction-là, est-ce qu'il y a un élu qui va être attaché à ça? Probablement, oui. On va mettre... Oui. Il y a des élus, ils surveillent tous les services, là. Alors, il y a des comités partout. Il va y avoir un comité qui va être en responsabilité de ça. M. Bernier, lui, vient de Québec, vous avez dit. Oui. Mais ça fait longtemps qu'on travaille avec. On l'a... Je pense, depuis 2009, je pense, qu'on le considère comme une sommité pour nous conseiller. Puis on s'est bien aperçus que c'était... C'est vraiment... Il est allumé, là. Alors, moi, il a demandé pour s'en venir ici, puis il a dit oui. C'est quoi, la date de voyage, exactement? La semaine passée. Ma date de voyage était la semaine passée. J'ai arrivé la semaine passée. Vous avez dit combien de jours, là? Sept jours. Sept jours de lundi avant... Six... Six, ouais. Souvenez-vous des dates? Je ne sais pas. Mais là, je ne les ai pas... Je ne veux pas ça, là. Vous voulez voir le prix que ça a coûté? Oui. Voilà. Ça a coûté 3442,87. Puis je tiens à vous dire une affaire, elle est pas à Londres, ça va coûter plus cher que ça. C'est fourette, là, les prix, là, je vous le dis, là. Comparé à nous autres, là. C'est incroyable, là, ce que ça coûte. Non, 3000 lois de mer. Vous n'avez rien à coûté, là. Ça, c'est tout compris. C'est tout compris. Tout compris. L'hôtel, les repas... L'hôtel, les repas, l'avion. Amenez-moi avec vous, pour chaque fois. Pour deux personnes, non? Non, pour moi. Vous étiez deux. On était deux. Vous disiez que ce serait difficile pour certaines villes d'arriver en 2020, d'avoir des bacs. Est-ce qu'on peut dire qu'à 5 mai, en 2020, tous les citoyens vont avoir des bacs bruns? C'est une obligation légale. Oui. Tous les citoyens du Québec. Vous pensez qu'on va y arriver? Nous autres, oui. Parce qu'on n'est pas en retard. Ça va bien, nos affaires. Surtout quand on a réglé notre problème d'enfouissement. Oui. Puis, étant donné qu'on va sans doute s'en aller dans le compostage, c'est pas ce qu'il y a de plus long non plus. Oui. 2020, ça va être prêt. Je vous remercie beaucoup. Merci.